Au mois de juillet, il avait délégué M. Tchibala pour non seulement commencer la réfection du siège de l'UDPES, pour l'UDPES, mais surtout, surtout, chasser toute la famille qui habitait là. Donc, le président l'a prouvé par des faits gestes. Je dis bien en 2016, après Genval, ce n'est pas ce qui est prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas ce qui est prévu. L'accord, c'est la cohabitation. Pour une transition pacifique, pour aller aux élections au cours de l'année 2017. Malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu pour des raisons de contraintes multiples que la CENI a connues. Ces contraintes sont connues. Donc, l'accord de la Saint-Sylvestre s'est appliqué à tout le monde et s'oppose à tout le monde. Et ils veulent appliquer cet accord à géométrie variable, selon les bons goûts. Il a violé parce qu'il y a l'élection en 2017 et ça, l'amitié, qu'il a violé encore les accords à Saint-Sylvestre. Non, non. Il n'y a pas de viol. Il faut lire. Vous ne lisez pas l'accord. Il est prévu que si, non-obstable, le délai de un an qui a été donné, pour être chez lui, on n'a pas pratiqué l'autopsie. Et je suppose qu'il y a des raisons médicales. Il y a eu des soupçons que la famille disait qu'il y a eu. La famille dit clairement qu'il y a eu cause de poison dans l'eau sauvage. Mais non, ça, ce sont des spéculations. C'est la famille qui commentait, qui disait ça, la famille. Mais vous savez, la famille peut dire tout. Chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de décès qu'on attribue à n'importe quoi, à l'oncle, à l'empoisonnement, à un membre des familles. Ça, ce sont des choses qui se disent chez nous. Mais la réalité, c'est que le président Tchent Tisekedi est mort d'une mort naturelle. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Parce que même vous, on vous a accusé de trahir Tchent Tisekedi, que le président Tchent Tisekedi, comment est-il possible, après sa mort, vous tous vous joindrez au gouvernement à Joseph Kabila ? Pas après sa mort. Avant sa mort. Et moi, j'ai eu à lui expliquer, après aller avec lui, que je prenais ma liberté d'intellectuel, d'un médecin. J'avais envie de prouver au peuple congolais que j'ai les capacités pour travailler pour ce pays. C'est la raison pour laquelle je suis entré dans le gouvernement Badibanga, qui est toujours membre, qui est resté membre de l'UDPES et ami de tout le monde. J'ai dit que tout le monde voulait devenir président. Tchent Tchilombo voulait devenir président. Kaboun veut devenir président. Mumbake veut devenir président. Tchibala veut devenir président. Et moi aussi. C'est le moment donné. C'est le moment donné. C'est le moment donné. le pays démocratique du Congo et au sein de l'UDPES. C'est pour ça que ce soir, c'est Tarsis, le CQO, président délégué de l'UDPES. Pour tout comprendre un peu la vérité, qu'est-ce qui se passe au sein de l'UDPES ? Pourquoi l'UDPES aujourd'hui est séparée ? Quelle est la solution au basso proposé ? On a pas congolais au basso encore pour croire dans l'UDPES, qui est l'UDPES au CQO, patrimoine national, et aussi de parler sur la situation politique avec l'UDPES démocratique du Congo. Mais c'est Tarsis, le CQO, bonsoir. Bonsoir, Andréas. Voilà, bienvenue dans l'UDPES, émission Nabisso. Ça fait plaisir, toi Mbao, aujourd'hui, dans l'UDPES. Je te parlais un peu de la situation actuelle de la République démocratique du Congo parce que ça inquiète vraiment beaucoup des Congolais et aussi les gens, les Congolais qui croient encore dans l'UDPES comme parti, grand parti en opposition. Alors, premièrement, il y a à comprendre un peu ce qui vous a poussé à accepter de poster un président délégué à l'UDPES, au mois où l'UDPES, c'est un problème sérieux à l'interne. Bon, Andréas, avant de répondre à la question, nous avons une bonne année et mes meilleurs voeux de nouvel an 2018 à tous vos auditeurs. J'espère que cette année, l'année 2018, qui est l'année exclusivement électorale en RDC, sera une année fructueuse mais surtout une année de paix et d'attente entre les Congolais pour que nous puissions obtenir une alternance à tous les niveaux du pouvoir en République démocratique du Congo. Ndengah Tidjibussu a tiré un peu ce qui a poussé à accepter le président délégué. Vous savez, l'UDPES est un grand parti. À la tête, il y avait un Baoba de la politique congolaise qui est né autre que le docteur Etienne Tshisekedi qui nous a quitté le 1er février paix à son âme. Lémiens, les jeunes démitting ne 네가 aussi dans le monde les niveaux et les personnes qui sont comme nous. En ce moment, on voit que l' неп Best la politique au milieu qu'on à l'Inga qui a succédé au président Tshisekedi. Donc il fallait, comme prévoit notre statut, qu'au bout de 30 jours après sa mort, que la direction politique provisoire ou intérimaine puisse organiser un congrès extraordinaire pour élire Mutumususu à la place du président Tshisekedi au Yatikibiso. Malheureusement, cette direction politique n'était constituée que d'une personne au lieu de trois, comme c'est prévu dans notre statut. C'est la raison pour laquelle le secrétaire général, qui est le seul intérimaire, a utilisé beaucoup de manœuvres dilatoires, non seulement à l'égard des cadres que nous sommes, mais aussi et surtout à l'égard de la base, c'est-à-dire les différentes fédérations, qui lui ont d'ailleurs écrit pour demander la tenue d'un congrès extraordinaire pour élire le président du parti. Mais vu son refus et vu les manœuvres dilatoires au Yatikibiso, le président de la fédération a utilisé pour respecter le statut. Il a lu à son article 19 qui dit qu'un tiers des fédérations qui constituent l'UDPES, l'UDPES au Congo, peut initier un congrès extraordinaire avec un ordre du jour précis. C'est ce tiers-là des fédérations qui a initié le congrès et qui nous a amenés au conclave. Et après les conclaves, nous avons organisé les congrès. Le congrès extraordinaire a élu le président qui est M. Thibala Bruno. Malheureusement, il s'est fait que, étant donné qu'il est en même temps Premier ministre, il a fait le choix de rester Premier ministre. Et il a consulté la base pour me désigner, moi, Tarsis Losséquet, comme président délégué de l'UDPES. Mais quelle base a consulté ? Parce que nous avons vu comment le secrétaire actuel général, Jamar Kaboun, comment l'ONU-Libnoy a parti, en disant que vous avez trahi l'idéologie d'être anti-secrétaire. Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a fait l'anarchie, il a utilisé l'impro. Il ne s'est référé à aucun texte de loi pour exclure qui que ce soit. Et d'ailleurs, il n'a jamais prononcé le terme exclusion. Il utilise toujours l'auto-exclusion pour couvrir l'aspect irrégulier de ses décisions. Alors, comment vous voulez faire pour récupérer le siège à l'UDPES ? Parce que nous avons vu que nous avons vu l'UDPES, nous avons vu l'UDPES. Maintenant, comment vous voulez faire pour récupérer le siège à l'UDPES ? Non, non. Le siège de l'UDPES est un siège à l'UDPES. En l'Union, il y a eu l'UDPES. Le président Tisséquet dit à Sombaki, à Ango, à 2012, pour l'UDPES. Il a besoin de l'UDPES. Il a besoin d'un autre cadre de l'UDPES. Le siège à l'UDPES, le siège à l'UDPES, 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 l'UDPES. Donc, il a besoin de l'UDPES. Parce que la famille réclame que ça a été acheté au nom de la famille Tisséquet dit, pas de l'UDPES. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent violer la loi. Parce que nous avons suivi comment Jamar Kabunda réagit et Félix Tisséquet dit en disant que vous n'avez aucun droit à arracher l'UDPES parce que vous, vous êtes parti de vous-même. Et que l'UDPES, 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 l'UDPES. Le siège, ce n'est pas une priorité. Nous avons d'autres choses à faire pour le moment pour d'abord réorganiser le parti, révitaliser les activités du parti. Et c'est ça la priorité. Pour revenir au siège, ce siège, lorsqu'il y a une propriété immobilière, il y a des documents. Des documents qui sont au cadastre. Mais les documents actuels, qui les possèdent, c'est de notre côté. Les documents sont de notre côté. Et ce sont des documents qui sont des documents de l'UDPES et pas d'un patrimoine privé. Mais comment vous avez fait pour un document à Sancha, qui est déjà avec l'UDPES, c'est-à-dire ? Mais non, les documents, c'est le président lui-même, de son vivant, qui avait confié ces documents à un de ses conseillers juridiques qui vit actuellement, qui est avec nous. Et c'est ce conseiller qui s'est chargé de faire toutes les démarches administratives de manière à ce que ce siège reste le siège de l'UDPES et non de sa famille. Et pour vous donner une information complète, avant son retour au Congo, en 2006, au mois de juillet, il avait délégué M. Tchibala pour non seulement commencer la réfection du siège de l'UDPES, pour l'UDPES, mais surtout, surtout, chasser toute la famille qui habitait là. Donc, le président l'a approuvé par des faits et gestes. Je l'ai dit bien en 2016, après Genval, il a demandé à M. Tchibala, il lui a donné un montant pour commencer la réfection de ce siège. C'est Tchibala qui a commencé la réfection de ce siège et c'est Tchibala qui était désigné pour demander à tous les membres des familles qui y habitaient de dégager. Donc, par ces gestes-là, par ces faits-là, ça montre que le président n'a jamais voulu que cela soit dans son patrimoine familial. Et en plus de ça, il a désigné, comme je viens de vous dire, M. Paulin Moukala pour être l'avocat du parti. C'était son conseil juridique pour être l'avocat du parti et chargé de faire les démarches pour la régularisation des documents. Et ces documents régularisés, nous les avons. Mais nous ne cherchons pas à occuper le siège pour le moment. Parce que si vous n'occupez pas le siège de l'IDP, ça veut dire que c'est comme si vous conquériez l'IDP, la référence reste elle-même, le siège de l'IDP. Non, non, la valet symbolique. Vous détenez les papiers, mais pourquoi n'occupez-vous pas cette place, le siège à l'IDP? Vous savez, nous sommes dans un processus de réconciliation. Nous ne pouvons pas aller dire, vous qui êtes dedans, allez dehors. C'est comme si nous, nous ne faisons pas la réconciliation. Nous finirons par nous attendre avec eux. Il y a plusieurs raisons qui indiquent que la réconciliation pointe à l'horizon. Pour la simple raison, c'est que pour le moment, il n'y a qu'une seule UDP qui existe, UDP qui se dit, c'est celle que je dirige pour le moment. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Ne me posez même pas de question. Bango, Balobi ou quoi ? C'est des bruits, c'est de l'intox. Pour le moment, il n'y a qu'une seule UDP qui a organisé les congrès extraordinaires, comme prévoit l'Estatut. Et c'est la légalité qui est de notre côté. Ça ne sert à rien d'ergoter là-dessus. Vous verrez dans les jours à venir qu'ils ne pourront plus parler. Voilà, tout marqué poste va venir juste après. Les Congos à El News, première chaîne d'info. C'est très compliqué parce que lorsque vous dites que l'UDP qui est un Félix qui est un Koukamba, aujourd'hui, il n'y a jamais un Koukamba, que le joueur d'Arabino, c'est très compliqué parce que vous avez considéré comme un Koulabo. Vous avez trahi les Congolais pour s'associer à Etienne Tisebedi. Parce que vous avez trahi les Congolais. Vous avez trahi les Congolais. Vous avez trahi les Congolais. Il ne faut pas seulement faire des brouilles. Les partis politiques sont des associations régies par des lois, des textes propres à ces partis-là, comme les statuts et les règlements intérieurs. Mais quand vous mettez tout ça de côté, vous dites que ça n'existe pas, vous faites n'importe quoi. Le désordre, l'anarchie, la légalité n'est pas de votre côté. N'importe quel cours et tribunaux, vous irez, on va vous dégoûter. On vous mettra toujours dehors. En ce qui nous concerne, nous avons suivi scrupuleusement et les statuts et les règlements intérieurs en suivant aussi la loi 04002 de 2004 concernant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques. C'est sur base de tous ces éléments juridiques que nous avons organisé notre congrès extraordinaire. Eux ne l'ont pas encore organisé. Ils ne peuvent se prévaloir de rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais organisé quoi que ce soit. Si vous respectez la loi, pourquoi vous ne portez pas plainte dans l'idépaisseur, parce que si vous dites que vous êtes dans les règles, pourquoi vous vous portez plainte pour que la vérité sache ? Mais vous, vous êtes mal informé. C'est eux qui courent derrière nous avec des plaintes contre nous. Mais non, ils se plaignent parce qu'ils savent qu'ils sont perdants. Ils sont perdants et ils ont été déboutés par le tribunal de Matete qu'ils ne sont pas dans la légalité. S'il y a un conflit interne, qu'on se mette ensemble comme prévoit la loi pour vider le conflit. C'est pour moi qu'ils ont dit que Kabila soit côté labinou, parce qu'ils ont facilité Kabila. Tout ça, ce sont des balivernes, des mensonges. Vous savez, c'est trop simple de dire qu'ils sont avec Kabila. Mais si l'un d'eux avait été à la primature, est-ce qu'ils allaient dire la même chose ? Ils disent qu'ils étaient sincères pour mettre Kabila dehors. Ils allaient accompagner Kabila à la sortie de l'élection. Non, ce n'est pas ce qui est prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce n'est pas ce qui est prévu. L'accord, c'est la cohabitation pour une transition pacifique, pour aller aux élections au cours de l'année 2017. Malheureusement, ces élections n'ont pas eu lieu pour des raisons, des contraintes multiples que la CENI a connues. Ces contraintes sont connues. Donc, l'accord de la Saint-Sylvestre s'appliquait à tout le monde et s'oppose à tout le monde. Et ils veulent appliquer cet accord à géométrie variable, selon leur bon vouloir. C'est Kabila violé parce qu'il y a l'élection en 2017. C'est ça l'amitié, Kabila violé encore les accords à Saint-Sylvestre ? Non, non. Il n'y a pas de viol. Il faut lire. Vous ne lisez pas l'accord. Il est prévu que si, non obstat, le délai de un an qui a été donné pour l'organisation des élections, la CENI et la classe politique et le CENSA se mettent ensemble pour mettre en œuvre un calendrier électoral consensuel et réaliste. C'est ce qui a été fait. Donc, quand vous êtes dehors, vous parlez tout le temps, vous faites des grouilles, vous ne construisez rien. Mais c'est normal que vous allez rester longtemps à cet état-là. Ça n'a rien à voir avec Kabila. Ça n'a absolument rien à voir. L'Église catholique a organisé ces accords aussi basant contre l'accord en Europe. Aujourd'hui, Mgr Monsigno, qui est aujourd'hui cardinal, s'oppose à la pouvoir actuelle. Ils disent que vous avez isolé la loi. C'est faux ce que vous dites. Ils vous traitent de médiocre. Ils disent qu'il faut... Vous mélangez beaucoup de choses à la fois. Vous mélangez vraiment trop. Lorsqu'ils traitent les gens de médiocre, c'est par rapport à la gouvernance, c'est par rapport aux forces de l'ordre qui tirent sur les paisibles citoyens, qui manifestent légalement et de manière démocratique. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger un gouvernement d'union nationale d'un gouvernement qui répond aux voeux de l'accord de la Saint-Cyriveste. Ce n'est pas parce qu'on a nommé Tchibalaï qu'on n'a pas nommé X, je ne cite pas des noms, que c'est mauvais. Donc, ça ne devait pas être nécessairement quelqu'un d'autre. On aurait pu nommer n'importe qui du rassemblement. Ça respectait l'accord à la lettre. Mais parlons un peu du journée à 31 décembre qui est un peu si tort aujourd'hui dans la police congolaise. Comment ils ont tué ? On a vu les gens mourir. Bazoula, balle réelle. Alors, quelle est la position de votre vie de peste par rapport à ce qui s'est passé ? Vous savez, cette barbarie existe depuis l'époque de Mugoutou. Le 16 février 1992, nous avons été victimes de cette barbarie. Il y a eu d'autres bavures par la suite. Le 19 septembre 2016, il y a eu plus de 100 morts. Notre siège a été bombardé avec 7 morts de dents carbonisées. Donc, ces bavures, il y en a tout le temps, il y en a eu. Mais cette fois-ci, nous disons qu'il y avait de paisibles citoyens qui manifestaient librement. Même si les revendications n'étaient pas claires, chacun avait ses revendications. C'est une manifestation pacifique qu'il ne fallait pas réprimer dans le sang. Et pour ça, la position de notre parti est la suivante. Nous condamnons avec la toute dernière énergie cette violence qui a entraîné des morts d'hommes. Il faut que les responsables soient identifiés et punis conformément à la loi. Le cardinal Monsengou a été élu président, coordinataire. Il y a élection après 2018, transition Saint-Joseph Kabila. C'est pour ça qu'il les réclame peut-être que non, il faut vous dégager à côté de la pouvoir. Ah bon ? Il a été élu par qui ? C'est Jean Bellé des États-Unis qui a organisé des élections. Qui ça ? Jean Bellé. Jean Bellé, je le connais pas. Qui a organisé des élections ici dans la diaspora et aussi à Kinshasa pour voter justement un administrateur qui allait conduire la transition Saint-Joseph Kabila. Mais quelle est la valeur juridique de Saint-Joseph Kabila ? Parce que l'opposition a approuvé, les rassemblements a approuvé cela. Non, moi je ne comprends pas comment. Vous pensez que ce pays-là c'est une jungle où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et je ne pense pas que le cardinal soit dans cette dynamique-là d'accepter n'importe quoi. Élections, quel est le corps électoral ? Ça représente qui ? Et les 70 millions ou 80 millions de Congolais qui sont au Congo. Ils n'ont pas le droit à dire quoi que ce soit. C'est la diaspora qui s'impose là pour dire qu'on a élu Monsengo président. Et d'ailleurs, si vous me dites... Ils ont élu à l'interne aussi du Congo, massivement à l'interne du Congo. Mais où ? Qui a organisé ça ? Quel était le corps ? Mais non, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Soyons sérieux, mon frère, soyons sérieux. C'est un pays où il y a des lois et des règles qu'on doit suivre. Ce n'est pas la jungle ou n'importe qui peut dire n'importe quoi. Une transition sans Kabila. Sans qu'on dise comment cette transition va se faire, sur base de quel texte légal, sur base de quelle organisation. Moi je ne comprends pas. Donc je ne veux même pas vous suivre à la gestion. Ce que je peux vous dire, c'est que le 31 décembre, les chrétiens ou les laïcs chrétiens ont manifesté, malheureusement, c'était sans objectif précis. Il y en a qui parlaient de l'accord, qui est du reste appliqué normalement, il n'y a rien à redire là. Il y en a qui parlaient de la décrispation, d'autres parlaient de la transition sans Kabila, d'autres parlaient de Kabila dégage. Mais finalement, on ne sait pas très bien quel était l'objectif de cette manifestation-là. Mais indépendamment de ça, je vous dis que nous déplorons les victimes qui ont été sauvagement abattues par la police. Et là, les responsabilités doivent être établies et les coupables punis conformément à la loi. Les Congos AL News, première chaîne d'info. Monsieur le Seke, j'ai parlé sur la mort d'Etienne Tisekedi. Aujourd'hui, il n'y a pas la vérité. Etienne Tisekedi est parti, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les Congolais savent qu'Etienne Tisekedi a été enterré en Belgique et vous, la classe politique, vous dites qu'Etienne Tisekedi n'a pas été enterré. On doit se poser des questions. Est-ce qu'Etienne Tisekedi a été enterré en Belgique ou pas ? Andreas, notre problème est à l'Ivoire et à présent Tisekedi. Il faut tousse le langot avec beaucoup de respect. Le président Tisekedi a combattu pendant plus de 40 ans la dictature. Nous qui l'avons accompagné sur au moins deux tiers de son combat, de cette durée-là, nous savons ce qu'il y vaut. Vers la fin de sa vie, il a été réellement malade et suffisamment malade pour qu'on ne puisse pas spéculer sur son état de santé, encore moins sur sa mort. Nous sommes tous des êtres vivants. Nous mourrons un jour. Un jour, chacun a son jour. Et le 1er février, il a acquis Mokulunaïe. Paix à son âme, nous devons avoir beaucoup de respect envers cette personnalité. Malheureusement, Dingo Yebi en Moko, on n'a pas encore organisé des funérats dignes de ce nom. Mais quant à la spéculation, Bakundi Ye, Bakundi Yete, Toiyebi, Sikati, Bakundi Yete, toutes ces spéculations-là ne sont pas intéressantes. Ce que nous voulons, c'est que la famille biologique appellent ce programme. Parce que moi, appellent ce programme, ce qui Bakundi Yete, Toiyeba Mokulunaïe, Zotunaïe, Koyanamboka, pour que les Congolais n'ont pas besoin de s'incliner et qu'il n'y a pas de respect. Monsieur le sait que vous êtes médecin en Belgique. Vous savez comment fonctionne la loi belge sur les enterrements où il y a mort en Belgique. Vous savez très bien. Je parlais avec la famille Tisekedi. Ils m'ont dit qu'il a été enterré en Belgique, le téléphone. Ils m'ont dit qu'il a été enterré et empêche qu'on déterre son corps pour que ce soit rapatrié au Congo. Parce que lorsque vous ne dites pas la vérité au Congolais, c'est là qu'ils ont créé un nuage noir qui va servir le Congolais. Les gens ne comprennent pas quel est cet homme qui a été mort. Ça fait presque un an que ça va être la vérité. En sachant que Tisekedi aujourd'hui, les gens pensent que c'est un héros dans le Congo. Héros n'est pas un héros ou vérité. Est-ce que peut-on croire encore qu'il est héros ou qu'il n'est pas héros ? C'est là que vient le problème. Non, Andréas, vous avez une tendance à poser plusieurs questions à la fois. Je vais essayer de structurer tout ça. D'abord, il y a le président Tisekedi à Koufi na malade. A Koufi na malade. Là, il n'y a pas de discussion possible. Parce que... Mais c'est... Koufi na poison, Té, Koufi na... Mais Koufi na malade. Elle est-il qu'elle n'a pas sa réponse. M'étouna n'ayant. Deuxième chose, si on a Koufi, il y a des problèmes qu'il n'y a. Baza vraiment à l'avant-garde pour avoir votre nom au sujet à l'Iwa et sa famille biologique. Il y a des gens qui sont 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 obligés d'accepter que la Koufi na qui est président est Tisekedi. Mais est-ce que Moukoulomongo va Koufi na Koufi na Koufi na Boka pour Koufi na travailler avec dignité et honneur dû à son rond. Là c'est une autre question. C'est la famille biologique encore une fois qui va nous dire quand est-ce qu'on va le déterrer. Et en Belgique quand on a enterré je crois que la loi prévoit minimum un an pour qu'on puisse déterrer et amener les corps n'importe où on veut. Nous espérons que ce sera le cas. Mais maintenant au lobby Bakundi était ou bien Bamemi et Nambokaté c'est que qualité n'a eu un héros national et Bungi. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il reste pour nous un patrimoine commun un héros national. C'est un bas au bas de la politique congolaise qui nous a quittés. Cette qualité là, personne ne va lui ôter encore moins le dénier. Nous nous sommes dans la logique que c'est un héros national qui sera enterré un jour au pays quel que soit le moment où son corps viendra au pays. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Est-ce que vous avez de la bonne relation avec la famille Tshisekedi avec la maman Marc et ses enfants ? Est-ce que vous aujourd'hui vous avez gardé de bonnes relations ou pas ? Non, il ne faut pas parler de lui Tshisekedi il faut parler de l'individu Loseke. L'individu Loseke était pratiquement membre de la famille Tshisekedi. Moi j'ai été adopté dans cette famille depuis 1988 même au moment où je n'étais pas encore membre de l'UDPS. Donc c'est pour vous dire que c'est une famille qui est la mienne. Malheureusement et pour des raisons politiques depuis l'année passée il y a un froid. Ce froid là j'espère qu'il est temporaire et que d'ici peu ça va se dissiper. Monsieur Loseke c'est très compliqué parce que moi j'ai suivi la déclaration et à Messie Michiki qui disait en 2016 même que Etienne Tshisekedi a qu'il y a à cause de m'a les sous-soutés et par après j'ai vu les nièces et le président Tshisekedi dans les réseaux sociaux accusant en disant qu'Etienne Tshisekedi a été empoisonné par Fenaë Loseauvage. Vous étant que médecin vous devez quand même savoir pourquoi la famille accuse Poison Loseauvage de l'autre côté on a accusé même Messie KTB d'empoisonner Etienne Tshisekedi par la famille biologique de l'autre côté Michiki dit il va il ne va plus revenir et même pas deux semaines Etienne Tshisekedi nous quitte alors ça troublait un peu les Congolais les Congolais se sont posé des questions qu'est-ce qui est-il vraiment passé qu'est-ce qui est-il réellement passé tant qu'ils sont médecins qu'est-ce qui est réellement passé dans la santé à Etienne Tshisekedi vous savez moi je suis un intellectuel et en plus un médecin des surpoids médecins spécialistes dans les domaines justement qui préoccupaient dont la santé du président Tshisekedi était préoccupante moi je vous dis ceci lorsqu'on meurt en Europe et que c'est une mort suspecte on demande toujours une autopsie la famille l'aurait demandé à un moment donné mais je crois que cette famille a été dissuadée du fait que le diagnostic de sa mort était clair c'est ce que je sais jusqu'à vous demandez une autopsie il y a les médecins conseils il y a les avocats il y a tout le monde qui se concertent pour savoir s'il y a nécessité d'organiser une autopsie ou pas et chez lui on n'a pas pratiqué l'autopsie et je suppose qu'il y a des raisons médicales il y a eu des soupçons que la famille disait qu'il y a eu la famille dit clairement qu'il y a eu cause de poison à l'eau sauvage mais non ça ce sont des spéculations c'est la famille qui commentait qui disait ça la famille la famille peut dire tout chez nous en Afrique il y a beaucoup de décès qu'on attribue à n'importe quoi à l'oncle à un empoisonnement ou à un membre des familles ça ce sont des choses qui se disent chez nous mais la réalité c'est que le président Tchentis qui dit est mort d'une mort naturelle il n'y a pas de discussion là dessus parce que même vous on vous a accusé de trahir Tchentis comment est-il possible après sa mort vous tous vous joindre au gouvernement à Joseph Kabila ça c'est son question avant sa mort et moi j'ai eu à lui expliquer après aller avec lui que je prenais ma liberté d'intellectuel d'un médecin j'avais envie de prouver au peuple congolais que j'ai les capacités pour travailler pour ce pays c'est la raison pour laquelle je suis entré dans le gouvernement Badibanga qui est toujours membre qui est resté membre de l'UDPES et ami de tout le monde même de la famille et de l'UDPES elle Félix c'est pas le vote parce qu'il a appuyé il a appuyé des marches il a appuyé des marches il y a un prêtre il y a une chance à l'étranger oui mais à un moment donné on l'a accusé de traître donc finalement il a appuyé le Félix en même temps on l'a accusé c'est ça qu'on ne comprend pas quel jeu joue l'UDPES actuellement est-ce que vous êtes vraiment séparés avec le Félix est-ce que Félix et Tibala sont vraiment séparés laissez-moi vous dire ceci l'UDPES c'est ce que dit est une et indivisible tout ce que vous attendez ce sont des positionnements politiques ce sont des ambitions individuelles à un moment donné toutes ces ambitions tous ces positionnements vont se tasser et nous serons tous dans le rang nous serons tous autour de notre UDPES pour aller de l'avant et pourquoi pas conquérir le pouvoir tout ce que vous attendez ça ne sert plus à rien de poser des questions là-dessus je vous dis que ce sont des ambitions individuelles après la mort du président Tisséke dit tout le monde voulait devenir président Tisséke Tchilombo voulait devenir président Kabounou veut devenir président Mombak veut devenir président Tibala veut devenir président et moi aussi et tout le monde donc les ambitions se sont exprimées et elles sont nombreuses le seul organe qui peut départager tout le monde c'est le congrès il y en a qui ne veulent pas du congrès puisqu'ils sentent peut-être qu'ils ne sortiront pas président de là donc vous donnez de l'importance à toutes ces personnes qui font des bruits de manière périphérique et qui n'osent pas organiser le congrès encore moins venir au congrès statutaire qui a eu lieu donc je pense que ce chapitre là est clos pour le moment je vous dis que la scène l'UDPES c'est celle que je dirige et nous allons de la fin merci beaucoup monsieur le CQ je rappelle que vous avez le président délégué à l'UDPES prochainement vous avez une émission sur l'actualité de l'UDPES merci encore au bas de l'UDPES merci à l'équipe technique de l'UDPES et aussi à la coordonnateur pour partager surtout l'émission de l'UDPES les congos AL News première chaîne d'info d'un c'est de l'UDPES qui a d'un 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 d'une d'un 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 Sous-titrage Société Radio-Canada